Salut les nous c'est Draco pour une ouverture de display, le Chaos Toon, donc une série qui vient juste de sortir. Alors comme vous le voyez c'est une série vraiment un peu spéciale parce qu'on a vraiment un design qui change en fait d'habitude. Vous allez avoir du coup 24 boosters par boîte, cette fois on va avoir pas 9 cartes ou 5, on a des fois ou 3, là c'est vraiment 7 cartes avec des rares. Donc on avait plus dans les séries principales maintenant qu'on va avoir du coup dans ce genre de série. Et en plus derrière on a une carte en foie donc super ultra et on a aussi des cartes collector rares qui sont une nouvelle rareté, qui sont pour l'instant uniquement trouvables dans cette série. Dans cette série on va trouver de nouvelles cartes et des rares éditions donc liées au Toon, forcément aux cartes Chaos, donc c'est à dire des monstres qui sont à la fois lumière et ténèbres et on a aussi des cartes très intéressantes qui sont en réalité comme le pot d'extravagance qui cotait une blinde et qui là logiquement va être beaucoup moins cher. Allez maintenant c'est parti pour l'ouverture ! Hop le display est ouvert donc comme vous le voyez on a deux illustrations de boosters différents, donc un pour Toon et un pour les Chaos. Allez les nouilles on va s'ouvrir ce display juste avant, je tenais à remercier Magic Bazaar qui m'a offert ce display, qui me permet du coup de vous offrir du contenu en plus des histoires compétitives et autres vidéos que je vous propose chaque mois et en plus ils vous ont créé un code pour les points de fidélité donc qui s'affiche sur l'écran Draco77. C'est simple vous allez du coup sur le site, vous commandez en créant du coup forcément un compte et à partir de ce moment là à chaque fois en fait que vous avez commandé vous allez pour chaque euro amasser un point de fidélité. Grâce au code Draco77 tout en majuscule vous allez carrément pouvoir les doubler. D'habitude pour pouvoir avoir un bon d'achat de 5 euros il vous faut 150 points donc 150 euros. Ici vous n'aurez besoin que de 75 euros donc en gros vous commandez une display comme le Chaos Toon et paf vous aurez un bon d'achat de 5 euros. N'hésitez pas à aller dans la description pour retrouver le lien pour Magic Bazaar ainsi que pour la display Chaos Toon et quant à nous c'est parti ! Alors je ne sais pas du tout où est placée la folle donc on va ouvrir le booster comme ça et on verra bien où elle est. Alors on commence avec une rare, voilà les fameux Chaos Dragon qui étaient très utilisés en 2012 à l'époque. Donc le dragon du flamboignon des ténèbres. On a ensuite Ablation des Gémeaux donc on a aussi du support pour les Gémeaux. Sorcier du Chaos très connu pour les Chaos évidemment, avant même que Chaos Dragon existe évidemment. On a ensuite Supervision donc toujours lié pour les Gémeaux. Le Saladilustre Noir émissaire du commencement. Oh ça fait plaisir ! Voilà la version Hirata du coup du Dragon Empereur du Chaos émissaire de l'Achevèvement qui il me semble être aussi dans la collector, dans la rareté collector. Il y en a d'autres aussi, je ne les ai plus en tête donc ce sera la surprise si on en chope une. Et derrière, derrière, on chope une super rare, Meister Frouwer. Pilote Structure Psy, on a aussi Omega qu'il y a dedans évidemment, ou plutôt Gamma je dirais, oui c'est plutôt Gamma, je confonds à chaque fois les deux. Reproduction d'armes, le Pot des Désirs, c'est toujours une très bonne réédition, ça ça fait plaisir. La Sorcière de la Florée Noire, Ablation des Gémeaux, on a encore une, hop. Le Soldat Solide, héros élémentaire, il y a aussi des héros qui sont en réalité dedans. Il y a aussi surtout Dian, le héros fusion qui était vraiment, qui cotait vraiment beaucoup et qui est en réalité, ça c'est vraiment une très bonne réédition. Et derrière, on a une super rare ombre de l'embobineur de Rumeur. On commence avec le Stardust, lui aussi, qui est en collector, alors lui si je le chope en collector, j'ai vu un peu la rareté, ça ressemble un peu à une sorte d'ultimate, ça fait un peu penser à ça. Si je le chope Stardust en collector, c'est la folie. Ensuite, on a Supervision, on a, ah bah voilà, Vapor, héros masqués, bon moi c'est Dian que je veux, mais voilà, c'est sympa. Alors, le Pulsar, le Dragon Pulsar de la Lumière, ça c'est la carte qui représente Chaos Dragon, voilà, c'est un deck que j'ai joué un peu vers 2014, quand j'ai repris avant de plutôt centrer Monseigneur Lumière vers les Maître Dragons, mais juste avant je le voyais ça et c'était vraiment très très cool. Bah voilà, on a les deux, nickel, voilà, c'est parfait. Et on a du coup Ablation, encore, je crois qu'on a déjà le Play 7, c'est incroyable, et Chaos Éternel, Chaos Éternel plutôt, avec le sorcier du Chaos qui est juste ici. Ouh, ça c'est une X6 qui me semble que j'avais vu un peu traîner dans les Blue Eyes, c'est deux manches de niveau 8 qu'il faut, donc c'est le numéro 68, la prison céleste Sanaponde. On a une ligne toute mignonne, voilà, adorable, le Soldat Solide, ah, bout Dragon des Marais, très bonne cible pour superpolymérisation, Gamma, bah voilà, j'en ai une au moins, plus que deux. Ensuite, Dion, bah voilà, bah voilà, j'en parlais, nickel, bon, elle n'est pas aussi belle que la version secrète de base, mais ça, ça fait plaisir de la voir, voilà. Et derrière, on a encore une super Chevalier de la Sublimation. Allez, on commence avec, ah, une version de Solide L'Ustre Noir, Soldat Sacré, je ne sais plus si elle a déjà été éditée ou si elle est toute nouvelle, si on ne l'avait pas eu en Jump, non, je ne crois pas en Jump, mais en tout cas, on est totalement nouvelle pour le coup. On a ensuite Cynet Codec, on a Goka, Zone Chaos, très bien. Oh, le Chemin Lumière d'Étoiles, carte très connue à l'époque, Starlight, je crois que c'est Starlight Road en anglais, ou Starlight Road, je le comprends toujours, qui était évidemment très joué à l'époque, quand l'adversaire voulait vous faire un Violent Horat, vous jouez ça, puis paf, vous sortez un Stardust gratos. Ensuite, mélange de style, et derrière, une super encore, dans l'Amphro, là. On commence avec le Sorcier du Chaos, ensuite derrière, on a Blast, très bien, je ne me souviens plus quand on l'a été édité, mais je ne sais pas si il a déjà été édité chez nous, je vous avoue. Mais ok, on l'a, le Pulsar, le Petit, c'est un Lion, c'est ça, le Petit Lion, Émissaire du Chaos, Encordian, et derrière, on a encore une super rare, c'est Ange Polichimal. Allez, on commence avec Goka, Supervision, le Pilote, le BLS, Émissaire du Commencement, le 2ème Gamma, allez, encore un, et c'est bon. Encore un Pulsar, là c'est bon, on a largement ce qu'il nous faut, et derrière, on chope Acid, ils l'ont mis en super, c'est cool, c'est cool, Acid, vraiment très cool. Allez, on commence avec Sangan, très très bien, ensuite, on a encore le fameux Solder, là, tout nouveau, très bien, Dian, encore, bon bah c'est bon, moi qui le voulais, zone K.O., Ah, si on l'a pas chopé, codeur générateur, le sorcier du K.O., et derrière, on a, oh yes, je sais pas si on peut en chopper deux dans le display, je pense pas, vu que c'est la seule Ultra que j'ai eu pour le moment, donc je pense pas. Pot d'extravagance, bah voilà, super, il faudrait 3, j'en ai déjà une, bon bah, cool, 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 vraiment, très très bonne carte. Allez, on a fini sur un pot, on finit sur un autre pot, enfin, on commence sur un autre pot, plutôt, pot des désirs, là, on a encore le nouveau BLS, Ah non, c'était pas le même, c'était pas le même qu'on a eu tout à l'heure, excusez-moi, c'est celui, bah je crois que c'était lui qu'on avait que, justement, elle était disponible en Jump, justement, l'émissaire du crépuscule. Bah ok, bah non, on l'a, voilà, c'est bon, on l'a, enfin. On a aussi le veilleur de la magie du dragon, le dragon étoile naine planétaire, la malédition du dragon de feu, le monde des Toons, mais ils ont paraît que le royaume des Toons, il me semble, c'est un peu dommage, parce que c'est quand même beaucoup plus fort que le monde des Toons pour Toons, et bon, et derrière, on a encore Acid. Reproduction d'âme, codeur générateur, le dragon, hop, du fondement de ténèbres, le nuance de suite, mélange de style, signet codec, et derrière, on a une super, c'est le chevalier de la sublimation. Allez, on commence avec Sangan, 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 ensuite on chope derrière le soldat solide, encore un BLS, nous avons ensuite Ablation, encore une fois, la Starletrode, encore notre émissaire de l'achèvement, Elfame de Sceaux, et derrière, j'ai un peu tordu la carte, Terror Toon, très bien, c'est une contre-piège, ok. J'aime bien l'artwork, qui est un peu sombre, avec le dessin, voilà, bien, qui me vient en valeur le livre. On commence avec le Veilleur, Sangan, hop, le soldat sacré, Proglion, encore Vapor, ah, je ne savais pas qu'ils avaient raté les Lito, ah bah cool, bon, j'en avais déjà un, mais cool. Ok, et derrière, qu'est-ce qu'on a ? Magicien de l'espoir, oh, il est très bon. Je ne sais pas du tout s'il est utile, pour le coup, là, je n'ai pas le temps d'ignore l'effet, mais en termes de design, j'aime beaucoup. Allez, on commence avec BLS, Structurcy, encore un peu des désirs, je crois qu'on a le playset, c'est bon, il me semble. Encore, bah là, je crois que si on a le playset de toutes les rares, là, j'ai l'impression, Stardoss, bah tiens, voilà. L'émissaire du chaos, et derrière, encore une superbe dans l'amphoror. Allez, solde à sacré, la malédiction du dragon, version feu, le code d'heure générateur, 68, goka, reproduction d'armes, et derrière, une super rare, le micro-codeur. On commence avec Lito, la sorcelle de la forêt noire, la malédiction du dragon, émissaire du chaos, le dragon étoile, bout dragon, et derrière, qu'est-ce qu'on chope ? Micro-codeur. Ensuite, le dragon étoile, la sorcière du chaos, mélange de style, le Stardoss, le veilleur, la zone chaos, attention, pas spawner, c'est la dernière carte. Et c'est une ultra, bah voilà, je sais pas du tout combien il y a d'ultra, par contre, il y en a peut-être deux, du coup, peut-être une par pile, comme vous avez pu le voir. Roland, Chevalier Noble, Inferno, Inferno, je sais pas comment on va le prononcer, donc c'est un nouvel archétype qui est très fort, enfin, quoi, qui est quand même tier 1 au Japon, donc à voir ce qu'il va faire chez nous. Mais le voilà, voilà, j'aime bien le design, très joli. L'émissaire du crépuscule, Vapor, Le Monde des Toons, la deuxième fois, Signet Codec, le pulsar, allez, le chaos emporre, ça fait plaisir, et derrière, oh, trop chou, elle est en super, oui, je sais pas pourquoi elle est dans ma tête, elle est en ultra, mais non, non, elle existe en collector d'ailleurs aussi, c'est la dame Arpitun, évidemment, très très mignonne, voilà, adorable. Allez, on a Blast, l'émissaire du crépuscule, reproduction d'armes, Sun Gun, Sorcerne à Forêt Noire, Pilote Structure Psy, et derrière, une super-arbre, Euro-75. Allez, on chope ensuite, donc, l'ablation, elle s'annonce aux cartes qu'on a déjà 5-6 fois, le dragon des étoiles, le mélangeur, la supervision, le codeur, Ah, je crois que c'est bon, on en a 3 Gamma, c'est bon, voilà, j'ai mon playset, et derrière, on a Valkyrie, Sigrun, je suppose, vu que c'est la dame en allemand, ok. On commence avec notre émissaire de l'achèvement, Blast, l'émissaire du crépuscule, reproduction d'armes, le dragon flamboiement, Alexandre derrière, Le Monde des Toons, et Suspense, Suspense, on a encore dans de l'âme, Sorcière de la Forêt Noire, Gamma, quatrième fois, le solde d'Assolid, le boudragon, la supervision, le chemin lumière d'étoiles, et derrière, on a Meister Frower, le pulsar, l'hito, ablation, la sorcière, le lion, le dragon flamboiement, et encore Meister, bah dis donc. On chope Boudragon, ensuite le sorcier du KO, le diant, BLS, allez, est-ce qu'on choque un truc de Oufo, pas sa netcode, pilote, et derrière, une super, c'est l'ange peluchimal. D'accord, il reste plus qu'un booster, pour choper une collector, sinon, bah, on aura eu deux ultras. Bon, là, c'est le Suspense Ultime, allez, la zone de KO, le pot des désirs, là, on aura quatre, je crois. Quai, ablation, blast, stardust, et une troisième ultra, alors, je sais pas du tout si... Bon, bah, cool, je sais pas du tout si c'est de la chance, parce que j'ai l'impression, vraiment, qu'il n'y avait qu'une seule ultra par côté. Et bah, à des fois, par rapport au collectant, on aura une troisième ultra. Bah, très, très cool, c'est le soldat, je vais bien vous le montrer, le boost, le noir, tout, qui est évidemment sur les boosters. Et bah, voilà, très sympathique. Allez, on va, c'est un petit récap, donc, niveau super, voilà, on a eu des cartes un peu x1, d'autres x3. Là où je suis quand même un peu déçu, c'est que j'ai pas chopé les cartes KO, c'est un peu les nouvelles cartes KO, je crois que j'en ai eu aucune. Il y a eu tant qu'il y a de la pleurité en super rare, justement. Donc, un peu déçu de ce côté-là, mais bon, ça compense par le fait qu'on a eu trois ultras, ce qui me semblait vraiment bien pour ce display. Et surtout, extravagant, c'était pour le coup, c'était, s'il y avait bien une ultra que je voulais avoir, c'est elle, et on a eu extra. Bon, il en faut encore deux, mais bon, c'est déjà, c'est déjà cool. Et puis derrière, bon, on a une nouvelle carte qui pourrait être vraiment intéressante dans un nouveau deck, et puis un toon qui, je pense, sera assez intéressant. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je rappelle, évidemment, le partenariat avec MagicBazaar, n'hésitez pas à aller sur le site, vous commandez avec le code RACOSET. 7.7, vous avez deux fois plus de points qu'il est édité, et hop, rien qu'avec une display comme celle-ci, vous aurez déjà un bon de commande de 5€ pour la prochaine commande, voilà, un petit bon d'achat en plus. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour sûrement l'histoire compétitive sur Protecteur du Tombeau. Voilà, c'était RACOSET. 7.7, salut les nouilles ! Merci. Merci.